Bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale puisque 1 je serai seul et 2 on va réagir un peu plus chaudement sur l'actualité puisque l'actualité c'est la sortie de l'extension dédiée aux dieux très anciens sur Hearthstone donc comme le livre warcraft chronicles qui nous en apprend un peu plus sur eux et sur le point de sortir et qu'on a appris tout un tas d'informations sur leurs origines je voulais faire un point avec vous sur tout ce qu'on a appris déjà et voir leurs origines comme là il ya eu pas mal de nouveautés alors ce que je vous propose c'est donc de voir plus en détail qui sont et d'où viennent les dieux très anciens de resituer ça dans un contexte plus général alors les dieux très anciens ce sont les il faut faire un tour plus global de l'univers avant pour comprendre d'où ils viennent l'univers d'azeroth l'univers l'univers dans lequel baigne azeroth et l'univers de warcraft en général fait partie d'un grand tout avec une cosmogonie complexe dans ce grand tout qui est à la fourre à un univers matériel un univers au delà du matériel au delà du réel au delà de la matière il ya tout un tas de forces qui vont s'opposer qui vont être en antagonisme et qui vont pouvoir créer et donner naissance à un certain nombre de forces vous avez d'un côté la lumière et de l'autre l'ombre qui ce ou le vide qui sont les deux forces primordiales qui sont à la fois l'une ne peut pas vivre sans l'autre et qui s'affrontent en permanence et ces deux forces en fait en s'opposant vont donner naissance à notre monde réel notre monde physique notre monde matériel celui qui contient la matière et c'est dans ce monde réel que toutes les autres forces vont pouvoir elles prendre place et exister alors les premières d'entre elles ce sont les forces élémentaires que vous connaissez l'eau la terre le feu l'air et vous en avez tout un tas d'autres comme les forces de la nature celle de la vie qui en sont des deuxièmes les forces de l'ordre qui sont très liés aux arcades arcane qui dépendent des titans les forces du désordre qui sont celles de la légion ardente et de l'énergie gangrénée vous avez les énergies qui dépendent de la mort avec tout l'univers au delà des ombres univers nécromantique et chacun a des êtres qui lui associer donc pour la lumière ce sont les naru que vous connaissez qui sont des êtres d'énergie pure et pour le vide ou l'ombre qui sont la même énergie ben ce sont les seigneurs du vide dont dépendent les dieux très entiers alors dans cet univers je vous ai dit l'ombre et la lumière s'opposent et ça ça va se faire notamment par l'entremise de deux de leurs serviteurs qui sont d'une part les seigneurs du vide de l'autre les titans les titans qui sont ils d'où viennent-ils les titans ce sont des êtres que l'on connaît qui vont de monde en monde pour les ordonner pour les forger pour les construire pour écrire la vie et il ya des raisons très profondes à tout cela c'est que les titans en fait naissent au coeur même des mondes ils naissent au que ce sont ce qu'on appelle des âmes monde c'est à dire qu'au creux d'une planète au creux d'un monde ben un titan va naître va s'éveiller va grandir et va finir par émerger et les titans voilà naissent de ces noyaux planétaire là donc ils ont une période de gestation qui est assez longue mais ils finissent par émerger et ces titans dont le premier à s'éveiller sera amantoul vont parcourir le cosmos à la recherche de leurs semblables c'est la grande mission du panthéon qui rassemble tous les titans c'est de chercher où sont leurs autres semblables et pour ça ils vont aller de monde en monde de planète en planète pour les trouver et pour faire ça ils ont un processus très simple c'est à dire qu'ils vont aller créer un monde leur donner créer la vie et à ce moment quand le monde sera bien ordonné quand les conditions optimales seront créées pour que le l'embryon de titans puisse bien se développer là ils pourront avoir un indice pour savoir si effectivement il ya un titan qui est en train de naître dans ce monde ou pas alors il ya un certain nombre de monde qui ne contiennent pas de titans c'est la grande majorité en fait les titans sont assez rares mais ça ne va pas empêcher le panthéon de voyager de monde en monde pour aller essayer de trouver leurs semblables là dessus ils vont être opposés très fréquemment à force du désordre comme c'est l'énergie principale qui leur a opposé qui est incarné par les démons les démons eux viennent du néant distordu donc c'est une poche dimensionnelle qui encore au delà de cette réalité et dans lequel en fait le résultat cataclysmique de la confrontation des énergies a créé ce plan de l'existence où les énergies irradient et on crée tout un elle aussi en donnait la vie dont les démons et les démons ne vivent que pour le désordre et le chaos les démons ne vivent que pour consommer la vie et en fait vont eux aller s'attaquer à la création des titans donc les titans vont ne vont avoir de cesse de combattre les démons et ils vont le faire par l'entremise de sargeras qui est le défenseur du panthéon qui est le plus puissant d'entre eux qui est le bras armé du panthéon le problème c'est que au bout d'un moment sargeras doit se rendre compte que malgré tous les efforts que lui et à gramar son second vont être vains c'est à dire que certes le nombre de démons va continuer à baisser mais il va il va quand même ils vont quand même revenir et va se rendre compte en fait que les démons quand on les tue en fait il ne meurt pas vraiment il faut les tuer dans le néant distordu ou à proximité directe des énergies du néant distordu pour qu'ils disparaissent à jamais donc ce qu'il va faire c'est qu'à l'effort de pouvoir les tuer il va les enfermer à jamais il va créer un plan prison une dimension prison qui qui s'appelle mardum et dans laquelle il va enfermer toutes les âmes des démons qui l'aura tué et ce faisant quand ils vont se régénérer ben ils seront directement enfermés et cette prison ne va avoir de cesse de grossir de grossir de grossir au fil des siècles au fil de la guerre que vont leur mener les titans du panthéon et va être saturé d'énergie gangrénée d'ailleurs une étoile extrêmement brillante une étoile verte ça fait sentir à même dans le cosmos alors que c'est pas ce plan de la réalité dans le grand vide et mais en tout cas les démons seront contenus et vont être de plus en plus rares en tout cas le au cours d'un de ses voyages comme la population des démons a baissé au bout de depuis depuis la guerre qu'il est en train de leur mener depuis plusieurs siècles sargeras et agramar vont se répartir la tâche c'est à dire chacun va partir dans son côté vu que chacun s'en sort très bien tout seul et les pérégrinations de sargeras vont le mener dans un recoin de bas du cosmos dans lequel il va trouver un monde un monde qui l'a qui l'intrigué en fait ce monde a l'air mort et en se rapprochant en fait il va tout il va voir que ce monde en fait est desséché ce monde a perdu toute vie ce monde et est habité à la surface par ce que nous nous appelons les dieux très anciens et c'est ces créatures en fait ont complètement tué ce monde et et ça ça non seulement ça l'intrigue mais deux ça le plonge dans un état de de désespoir et de chagrin très fort parce que le le monde sur lequel il découvre ça non seulement est habité par un titan qui était dans son coeur et en plus la vie a été éradiquée et il est confronté pour la première fois à ces choses obscures donc ces dieux très anciens qui sont-ils je vous ai parlé du vide et du vide du vide dans lequel vivent les seigneurs du vide qui n'est pas dans notre plan de l'existence c'est à dire qu'ils vivent en dehors mais il voit notre monde il voit notre réalité matérielle et ils ont observé ce qu'ont fait le panthéon ils ont observé ce qu'ont fait les titans et la lumière et les ténèbres lutté l'ombre elle aussi veut veut s'approprier la création veut la dévorer veut la faire sienne et c'est ce que vont vouloir les seigneurs du vide donc qu'ils ne peuvent pas rentrer directement dans le dans notre plan de l'existence mais ils vont essayer d'agir indirectement donc ils se disent que ce qui serait bien pour favoriser leur événement pour favoriser ce leur appropriation de la création ça va être de corrompre un titan pour en faire un de leurs champions et finalement que ce soit leur messager dans la création le problème c'est que les titans sont imperméables à l'énergie du vide à l'énergie de l'ombre et ça ça ne va pas marcher les seigneurs du vide ont alors une autre idée ils vont ils vont aller créer en fait ils vont concentrer leurs énergies pour en fait s'attaquer à un titan au moment où il est le plus faible c'est à dire au moment où il est embryonnaire il est dans le coeur de la planète au moment où c'est encore une âme monde et qu'il ne s'est pas éveillé donc ils vont concentrer leur énergie pour faire apparaître dans aux limites de entre l'ombre et l'univers matériel ce que nous on appelle les dieux très anciens et pour aller en fait que ces parasites c'est des parasites il n'y a pas d'autres mots pour que ces parasites aillent se poser sur ces mondes et puissent aller corrompre ces âmes monde de naissance pour qu'ils puissent aller corrompre les titans donc alors évidemment les ils sont au courant que les titans sont des créatures qui apparaissent très rarement donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont en envoyer plein ils vont envoyer une myriade de dieux très anciens à travers tout le cosmos pour que il y ait une chance parmi toutes celles là que les dieux très anciens arrivent à se poser sur un monde dans lequel un titan naît et c'est ce qu'il va se passer c'est à dire que quand ça regarde à se découvre le monde où où il fait la connaissance des dieux très anciens pour la première fois il y a un titan et il est absolument je voulais dit bouleversé par ce qu'ils découvrent parce que la musique le rêve que faisaient les titans qui étaient en train de naître n'est pas la même là c'est un cauchemar c'est empli de douleurs c'est empli de peine il voit les nathrésimes qu'il a les nathrésimes qui sont les seigneurs de l'effroi qui sont ces démons comme balnazar ou tichondrius qui ont des affinités extrêmement fortes avec la magie du vide et il vénère les ces dieux très anciens et parce que eux ils veulent comme tous les démons apprendre à maîtriser de plus en plus d'énergie à maîtriser ses énergies du vide et ça va l'horrifier donc il va aller les attraper il va aller les cuisiner pour savoir ce qui s'est passé il va apprendre l'horrible vérité de ce qui se passe donc là le sargera se dit que le ce qui est en train de se passer le fait que des forces obscures puissent corrompre un titan naissant est extrêmement dangereux parce que si ça arrive à son terme ça voudrait dire qu'un être extrêmement puissant viendra à la vie et que rien ne pourra l'arrêter étant donné qu'il aura à la fois les énergies des de la de l'arcane des titans et à la fois l'énergie du vide les des comment les dieux très anciens ont fait pour arriver à ce résultat là le quand un dieu très ancien arrive sur une planète en fait il va s'écraser dessus et en fait des filaments des tentacules vont s'enfoncer dans le sol pour essayer d'atteindre le centre de la planète et pour atteindre le titan parallèlement à ça il va suppurer de tout un tas d'énergie de choses néfastes de choses organiques de choses ténébreuses il va créer des serviteurs pour dessécher le monde pour en éradiquer la vie et pour le déformer et ce monde là est déformé et ce monde là est sur le point de laisser naître un titan corrompu et ça sargeras ne peut pas laisser faire ça et donc pour éviter ce résultat ce que sargeras à faire c'est que il va briser ce monde en deux il va le briser ça va déchaîner une explosion d'énergie absolument faramineuse et ça va tuer le titan qui sommeillait donc il se dépêche immédiatement d'aller rejoindre les siens au panthéon pour leur raconter tout ça il leur parle de ces dieux très anciens de tout ce qui risque mais le panthéon n'écoute pas sargeras et estime que là c'est un crime et que tout ce qu'il tout ce qu'il avait à faire enfin les choses auraient pu être arrangées les choses auraient pu être évité on aurait pu soigner cette corruption sargeras n'est pas d'accord sargeras se dit qu'en plus le si ces dieux très anciens on est s'aimés partout dans l'univers si ça se trouve il est déjà trop tard les seigneurs du vide ont déjà réussi à en semencer un monde et à le corrompre et le fait la création elle-même peut-être est déjà mauvaise à la base la création elle-même est imparfaite et la solution ce serait en fait d'éradiquer la création d'éradiquer la vie pour reconstruire tout sur de nouvelles bases évidemment le panthéon qui qui pour la vie pour la crée pour l'émergence de la vie pour la création ne l'entend pas de cette oreille en fait il sargeras va partir les deux vont partir sur un désaccord sargeras va disparaître c'est la dernière fois que le panthéon verra sargeras sous cette forme avant qu'il ne soit entièrement corrompu et en tout cas chacun a bien conscience de de la menace des dieux très anciens en tout cas pour ce qui nous concerne de manière plus proche sur azérote les dieux très anciens sur azérote sont au nombre des cadres vous avez tout vous avez yok sarong vous avez hier saraj et vous avez nizot alors eux ils sont arrivés ces dieux très anciens à à une époque reculer à l'époque où les seigneurs élémentaires régnaient sur sur le monde et il y avait c'était la seule force il faut savoir que sur le monde d'azérote en fait il y a un titan un titan extrêmement puissant est tellement puissant qu'en fait des cinq et des cinq éléments primordiaux l'eau la terre le feu et l'air et le cinquième élément qui est le chi ou l'esprit ce titan est tellement puissant qu'il a absorbé l'esprit ce qui fait que les éléments sont sont en lutte permanente sont extrêmement agités comme il n'y a plus l'esprit pour les tempérer ils sont en guerre permanente et cependant l'arrivée des dieux très anciens va leur donner un ennemi commun et les seigneurs élémentaires vont s'unir contre les dieux très anciens qui sont arrivés mais malheureusement ils vont être défaits et ils vont être asservis par les dieux très anciens les dieux très anciens ont réussi à les vaincre par l'entremise de leurs serviteurs ils se sont les dieux très anciens sont arrivés sur azérote ils se sont enfoncés enfin branchés dans le sol ils ont mis leurs tentacules dans le sol et ce faisant ils ont commencé à corrompre azérote lui-même et ils ont donné vie à deux races les dieux très anciens ont créé les sans visage que vous connaissez qui sont les chefs de leurs armées on va dire ils ont créé également les acquires qui sont les la race d'origine de toutes les races insectoïdes comme les silithides comme les mentides que vous voyez là comme les nérubiens et c'est eux les acquires eux sont la chair à canon de l'armée des de l'armée des dieux très anciens et ils vont soumettre azérote et ils vont en faire leur monde donc les dieux très anciens les seigneurs élémentaires ne pourront pas lutter face à ça les seigneurs élémentaires donc vont devoir devenir aux auxiliaires et tout ce monde tout ce monde va prospérer et va finir sous l'égide des dieux très anciens et va finir par devenir ce qu'on appelle l'empire noir donc c'est à dire que le continent original d'azérote avant qu'il ne soit fracturé en plusieurs continents va être sous la domination des quatre dieux très anciens diocsaron que vous avez au nord hier sa rage qui est le plus puissant qui est au centre alors il ya la sarache vous le connaissez surtout grâce à mystère pandaria c'est le dieu très ancien qui a donné naissance aux chats vous avez nizot à l'est et qui lui est en feu qu'on n'a pas encore vu mais qui est enfermé sous l'océan actuellement vous avec une à l'ouest et chacun des seigneurs élémentaires va également avoir son domaine sur une des parties du monde physique ragnarose qui est au sud est qui est le seigneur du feu à l'acquire le seigneur de l'air qui est au sud ouest neptulon le seigneur élémentaire de l'eau qui est au nord ouest et terrasan qui est au nord est qui elle gouverne à la terre le le problème c'est que au bout d'un moment argramar qui continue sa mission sans sargeras pour traquer les démons va finir par découvrir azeroth le titan est tellement puissant en fait que malgré la corruption qui régne à la surface il arrive à entendre le rêve du titan il arrive à entendre son signal de vie et ça lui donne l'espoir il a enfin trouvé un nouveau titan et un titan très puissant mais malheureusement il va vite déchanter quand il va se rendre compte de ce qui se passe à la surface d'azeroth alors le titan n'est pas encore atteint par la corruption mais il y a urgence donc il va aller voir le panthéon et il va convaincre les titans du panthéon qu'il faut agir pour d'une part parce que c'est un des leurs qui est en train de sommeiller qui va s'éveiller et qu'il faut qu'ils puissent le rejoindre et de deux parce que ce titan est tellement puissant qu'il pourrait être celui qui les aidera à vaincre les seigneurs du vide et donc les titans vont vont aller sur azeroth pour aller mettre de l'ordre dans tout ça le problème c'est comme vous l'avez vu sur l'registration d'avant les titans sont gigantesques ils ont des dimensions cosmiques et si les titans descendaient directement sur azeroth ils risqueraient d'abîmer le monde et donc d'abîmer le titan qui sommeille donc ils vont se créer des serviteurs à partir de la croûte terrestre d'azeroth à partir des éléments d'azeroth ils vont aller créer des serviteurs soit de terre soit d'air et de foudre qui seront leurs armées et ils vont donc et qui donneront plus tard naissance aux races que l'on connaît nos races que l'on connaît et à la tête de ses serviteurs ils vont nommer des gardiens donc les gardiens vous les connaissez c'est par exemple ceux du luar thorim freya mimiron odir loken c'est également le gardien tir c'est le gardien ra que nous on appelle raden depuis mystère pandaria c'est le gardien odin qu'on va découvrir à légion voilà et tous ces gardiens chapeau de l'armée chacun a des à des personnalités bien marquées même s'ils sont issus du même moule chacun a été investi d'une partie des pouvoirs des titans pour avoir pour mener cette guerre et la guerre va éclater entre les dieux les forces des dieux très anciens d'un côté et celle des titans de l'autre donc dans un premier temps les dieux très anciens vont envoyer leurs plus puissants lieutenants qui sont les seigneurs élémentaires et les élémentaires et ils vont s'attaquer aux gardiens ils vont s'attaquer aux gardiens et à leur armée de de créer à partir de la terre d'azeroth et des éléments et finalement les gardiens vont arriver à vaincre les seigneurs élémentaires et vont les emprisonner donc les les gardiens vont créer le plan élémentaire qui est un plan prison en fait qui est en fait une dimension de poche qui est branchée sur la réalité et dans lesquelles ils vont enfermer les seigneurs élémentaires et qui et les élémentaires avec eux ils vont les bannir du plan de la réalité l'existence et les élémentaires vont continuer à exister dans ce plan là mais ils ne poseront plus de de problèmes sur azeroth ils se chamailleront chez eux mais sur azeroth ce sera calme ne restera que quelques éléments les plus calmes à la surface du monde ça ça prend ça évidemment je parle de ça rapidement ça va pas se faire tout de suite en quelques jours ça c'est une campagne militaire qui va durer assez longtemps mais la première garde des dieux très anciens est affaiblie sur azeroth et là va arriver la vraie les verts la vraie bataille celle sur contre les dieux très anciens eux mêmes contre leur forteresse et contre leur plus puissant lieutenant et c'est ce qui va mener les serviteurs des titans à intervenir contre les dieux très anciens donc ils vont vouloir frapper un grand coup et ils vont frapper le plus puissant des dieux très anciens en premier et qui est hier saraj alors hier saraj vous l'ai dit c'est le dieu très ancien con ce qui restait du dieu très ancien qui qui est en pandarie là c'est une vie d'artiste on ne sait pas à quoi il ressemble et il est extrêmement puissant il oppose beaucoup de résistance et ça à tel point que en fait les titans vont décider d'intervenir eux mêmes et amantoul qui le opère du panthéon va lui-même descendre à la surface d'azeroth et va aller combattre ce dieu très ancien il va l'attraper il va attraper son son corps frêle il va le soulever il va l'arracher du sol parce que ce dieu très ancien s'est enfoncé dans le dans la terre dans azeroth il va le soulever il va le déchirer il va déchirer ses chairs et il va le tuer ainsi en étant tué hier saraj va expulser dans son rôle son rôle d'agonie va donner naissance au chaque une énergie négative que les joueurs de mystère porn aria connaissent bien et qui en fait donne une forme physique aux pensées négatives c'est une autre histoire mais voilà hier saraj a été vaincu pour amantoul le problème c'est qu'en l'arrachant ainsi de la terre en le brisant ça a laissé une cicatrice dans le sol hier saraj était connecté intimement aux racines du monde et en l'arrachant il ya une cicatrice béante qui a été créée au monde et cette cicatrice béante dont l'emplacement et le futur puits d'éternité va saigner et ce qui enseigne c'est l'énergie arcanique volatile et c'est le le sang en fait c'est l'énergie vitale du titan qui est en train de sommeiller et ça ça pose problème ça veut dire que les autres dieux très anciens ne pourront pas être tués sinon il risque de tuer en mourant ça risque de tuer le 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 titan qui est en train de naître donc ce que le panthéon décide c'est déjà de plus intervenir directement et de bas de ils pourront pas tuer les dieux très anciens il faudra les emprisonner et c'est ce qu'ils vont faire avec les dieux très anciens suivants qui sont nizot alors nizot on n'a pas encore de visuel mais on devrait en avoir avec l'extension les murmures des dieux très anciens d'Earthstone nizot c'est le dieu très ancien qui est responsable de la corruption du cauchemar d'émeraude par exemple nizot est vaincu il est emprisonné sa prison je voulais dit finira par être englouti sous les flots à notre époque mais lui aussi est enfermé et il sera surveillé que tu ne que tu ne que vous connaissez lui est au sud ouest il est pareil il sera également vaincu et il sera emprisonné dans une chambre autour de sa prison sera construit la cité plus tard sera construite la cité de l'enquirage mais que tu n'es également vaincu et il reste encore un troisième le dernier dieu très ancien je vous le dis que présenté comme ça ça l'est rapide et simple mais ça ne l'est pas et le dernier des dieux très anciens qu'il reste c'est Yogg-Saron que vous voyez ici sur un visuel de du luar Yogg-Saron est plus malin Yogg-Saron va appeler en fait les plus puissants servitants des sans visage les cétraxies si je dis pas de bêtises qui en fait sont plus forts et arrivent à manipuler mentalement les leurs adversaires et en fait ils vont semer le doute le désespoir et créer de la perturbation mentale dans les armées de leurs adversaires et ça devient extrêmement difficile pour les gardiens et leur armée d'atteindre Yogg-Saron parce que le but n'est pas de tuer de Yogg-Saron le but c'est d'affaiblir Yogg-Saron et de l'enfermer et ça va être compliqué et là un plus malin que les autres va tirer son épingle du jeu c'est le gardien Odin qu'on retrouvera à Légion qui lui en fait va utiliser son arme contre l'ennemi c'est à dire qu'il va semer le trouble dans l'esprit des sans visage et de Yogg-Saron et chacun va voir un ennemi dans l'autre donc Yogg-Saron et ses armées vont se prendre chacun pour un ennemi et vont se combattre ce qui permet aux armées des titans en fait d'arriver jusqu'à Yogg-Saron de le vaincre et de l'enfermer ensuite. Ce faisant le dernier dieu très ancien et vaincu comme tous les autres il va être enfermé dans une prison qui sera surveillée pour Yogg-Saron ce sera Ulduhar qui va devenir un véritable complexe des gardiens des titans qui va devenir leur principale base d'opération et maintenant que la menace est éradiquée les titans par l'entremise des gardiens qu'ils ont laissés sur place et des créatures qui sont avec eux vont pouvoir soigner le monde le réordonner et en faire un monde présentable pour que le titan puisse s'éveiller dans de bonnes conditions au coeur d'Azeroth. Ils vont créer deux ils vont voilà à Ulduhar ils vont créer deux deux machines spéciales qui s'appellent la forge des volontés qui est au nord à Ulduhar et la forge des origines au sud qui est à Uldum qui vont permettre de renforcer respectivement l'esprit et le corps du titan pour les permettre de grandir favorablement et ils vont voilà ils vont ordonnancer le monde. L'urgence c'est vraiment de guérir la plaie béante qui reste au coeur du continent de guérir la plaie qui est née de la disparition de Yersaraj et en fait ils vont contenir ils vont contenir les énergies qui s'en échappent et la plaie va finir par se calmer et va et va finir par se transfert en une étendue en un lac en un lac scintillant ça va être le futur puits d'éternité la source de toute magie sur Azeroth en fait là où était Yersaraj se tient maintenant le puits d'éternité qui va donner naissance comme vous le savez ensuite par exemple aux elfes de la nuit en fait ce qu'on trouve dans le puits d'éternité ce n'est jamais que le sang on va dire du titan qui est en train de naître et le gardien ra qui est le chef des gardiens avec Odine le gardien ra va voyager au sud pour aller forger le pour aller construire la forge des salles des origines et en chemin il va trouver le quelque chose de néfaste quelque chose de l'obscur quelque chose de ténébreux qui met mal à l'aise ils vont aller au dieu ra avec les anubisat avec les mogou et avec les tolvirs qui sont avec lui va aller voir ce que c'est il découvre le coeur de Yersaraj quand le dieu très ancien a été tué par amantoul en fait des morceaux de sa chair ont été dispersés un peu partout et le coeur du dieu très ancien a échoué là donc tout au sud et donc raden enfin ra décide le gardien ra décide de confier ce coeur à la garde des mogou ils vont créer un caveau dans lequel il va être enfermé et lui aussi sera surveillé comme les autres dieux très anciens et puis ra lui continuera son voyage par la suite et pour ordonner le monde c'est voilà donc c'est là les origines des titans sur sur Azeroth alors tout ne finit pas là des millénaires plus tard pendant des millénaires pardon les dieux très anciens vont tout faire pour s'évader ça va être leur principal but s'échapper des prisons que leur ont construit les gardiens des titans et ils vont y arriver ils vont y arriver en fait en pervertissant et en corrompant les gardiens qui étaient restés là en murmurant à leur oreille aussi bien aux gardiens qu'à d'autres créatures pour arriver à s'échapper et tout ça tout ça va donner lieu à des événements extrêmement importants pour l'avenir d'Azeroth le premier c'est la guerre des anciens qui a brisé le monde qui a créé l'effondrement qui a englouti la majorité des terres connues du monde qui est la guerre des anciens vraiment le moment fondateur de notre monde l'autre les autres moments forts qui ont vu l'émergence des dieux très anciens bas ça a été par exemple la guerre des sables changeants il y a quelques millénaires de cela ou plus récemment à l'ouverture des parcs dans le kirach qui nous a opposé actune c'était la lutte contre yogg-saron qui essayait de s'échapper d'huile du har et qui a corrompu ses gardiens également c'était le cataclysme provoqué par des swing grâce à grâce à l'action de nerzul et ça n'est sûrement pas fini puisqu'on devrait retrouver pas nerzul de nizat pardon et ça n'est pas fini puisqu'on devrait retrouver vraisemblablement les dieux très anciens et leurs serviteurs pour plusieurs extensions encore